... Première véritable occasion pour les jaunes de Guignon à la 17e minute, Bélus reprend de voler un centre de l'Oregon. Première véritable occasion pour les joueurs de Bastia, seulement 10 minutes plus tard, sur le centre de Di Freya, Tabernet ne prend pas sa chance et Barthémy peut dégager. Une seule autre action à noter avant la pause, un centre d'acédo sur lequel Testa, le nouvel avant-centre, tir en pivot, mais à côté. Ce coup franc de l'Oregon s'annonce un chaud premier quart d'heure en deuxième mi-temps pour Biancarelli et la défense Bastiaise. Parmi 4 ou 5 actions dangereuses, cette tête de vieille où le gardien corps s'est bousculé. Et une minute plus tard, Simon serre sur un plateau l'Oregon, dont le tir est un peu raté, ce qui a sans doute surpris Biancarelli. 1 à 0 à la 58e minute. Trois minutes plus tard, Barthémy d'un tir terrible sur Coupfran trouve le poteau, mais les émotions ne vont pas manquer. Di Freya pour Tabernet, une tête de Gotthardy. Et le ballon là aussi heurte le bois. Ce sera encore le cas à la 70e minute sur un centre de Bélus. Ce biais trouve l'angle du but. de être... 1 à 0es devraient. Sous-titrage Société Radio-Canada